Bonjour Docteur Seck. Bonjour Andai. Voilà Docteur Seck, vous êtes le secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé. Ce samedi, on célèbre la journée mondiale contre l'arthrose. Parlez-nous de cette maladie. Bon, l'arthrose est une maladie dégénérative et chronique. Si on parle de maladie dégénérative et chronique, c'est lié au fait que c'est dans toutes les zones qu'il y a une articulation. Ça peut être au niveau du cou, de l'allérarchie cervicale, ça peut être au niveau de l'épaule, ça peut être au niveau du coude, du poignet, comme aussi au niveau lombaire, au niveau de la hanche, mais aussi au niveau du genou. Mais la plupart du temps, on a beaucoup plus tendance à avoir l'arthrose qu'au niveau du genou, qu'on appelle communément l'arthrose. Si je parle de maladies chroniques et de dégénérescence, vous savez, les os, l'articulation est composée de plusieurs éléments. Il y a les os d'abord, ensuite il y a les éléments stabilisateurs constitués par le ligament, mais aussi si on parle au niveau du genou, il y a des éléments qui servent d'amortisseur comme les menisques, où sont insérés pratiquement les ligaments croisés et autres. Mais vous savez, l'os se termine toujours par ce qu'on appelle des cartilages. Maintenant, ce phénomène de cartilages, c'est comme au niveau des côtes ou bien des pierres qu'on est en train de tailler. À la longueur, il y a l'usure, ce qu'on appelle l'usure du tissu protecteur, qui se trouve au niveau des extrémités de ces os. Maintenant, quand il y a l'usure de ces os, le principal élément est qu'il y a des forces de frottement entre les deux surfaces des deux os qui se superposent, en tout cas qui forment l'articulation. Maintenant, il y a des signes de diagnostic. Peut-être que le malade va se plaire de douleurs, de douleurs intenses, mais de douleurs surtout mécaniques. Si je parle de douleurs mécaniques, c'est parce que le malade, quand il se déplace, quand il fait le vélo, quand il monte, par exemple, les escaliers, mais tout ce qui est mécanique entraîne, parce que quand vous bougez l'articulation et que vous le pliez, donc ça crée des forces de frottement, alors qu'il n'y a plus d'éléments d'amortisseurs qui sont là-bas, parce qu'à cause de l'usure, ils sont là-bas. Maintenant, le malade va vous dire qu'il a mal au genou. Je donne l'exemple de l'arthrose du genou, bien sûr, de l'arthrose. Mais quand le malade vient, il te dit toujours que j'ai mal, quand je me déplace, quand je marche beaucoup, quand je bouge, ou bien quand je reste à une position où je plie le genou, de façon très prolongée. Donc, à partir de là, vous pouvez faire ce qu'on appelle la sémiologie. Et sur la base de la sémiologie, vous pouvez avoir des éléments qui peuvent faire une orientation d'un le site. À partir de là, vous pouvez lui demander une radio simple, ce qui suffit largement pour détecter une arthrose au niveau du genou. On peut faire l'IRM comme on peut faire le scanner. Je pense que la radio simple peut permettre de décéder. Ces radios peuvent vous permettre de déterminer le stade de cette gonarthrose. Il y a quatre stades. Le premier stade, c'est uniquement l'interligne articulaire. Vous savez, quand il y a l'érosion, donc l'interligne entre les articulations va diminuer. Ça, vous allez le voir dans les clichés. Il peut arriver parfois ce qu'on appelle les ostéophytes. C'est-à-dire, c'est des développements osseux. C'est comme quand on est tout petit. Quand on a les pointes qu'on laisse longtemps dans le sol, vous savez comment ça se rouille là ? C'est ce qu'on appelle les ostéophytes. C'est-à-dire, c'est des développements osseux, surtout au niveau des extrémités, ce qu'on appelle les becques de progrès. L'autre élément, le troisième signe radiologique, c'est ce qu'on appelle l'hypercondensation. C'est-à-dire que normalement, les carturages, si vous faites une radio, vous ne devrez pas le voir. Si vous voyez, ça devient dans les résumés très blanc. Ça signifie que réellement, il y a un degré, une dimension très avancée de la cause. Le dernier signe radiologique, c'est les geôtes. C'est comme des signes de grains qu'on met sur la radio. À partir de là, il faut impérativement que les chirurgiens orthopédistes, en tout cas, interviennent parce qu'il y a une intervention chirurgicale. Voilà. Donc, ça n'est une intervention chirurgicale. Maintenant, à partir de là, le traitement le plus recommandé, quand le stade n'atteint pas le stade 3, parce que quand le stade atteint le stade 3 ou le stade 4, là, il faut l'orthopédiste ou en tout cas le rhumatologue qui doivent intervenir. Mais quand c'est au niveau du stade 1, ce n'est pas trop méchant. La plupart du temps, le traitement, c'est dans un cadre préventif, bien sûr, mais c'est la kinésithérapie. La kinésithérapie, maintenant, va examiner sur la base d'un bilan des éléments qui vous permettront de savoir qu'est-ce qui est à l'origine de cette arthrose. Parfois, ça peut être lié à une surcharge condérable, qui est à une personne qui a un gros poids. Maintenant, cette force-là va exercer la pression. C'est ce qui fait qu'il y a des forces de fortement. Ça peut être lié aussi à des problèmes de malformation, ce qu'on appelle les pieds valgus et les pieds varus. La plupart du temps, l'intérêt articulaire dit d'un côté est plus élevé que de l'autre, ce qui fait l'effort de fortement. Quand il s'agit de ce cas, il faut impérativement qu'on opère et faire ce qu'on appelle une ostéotomie. Ça, c'est les chirurgiens orthopédistes qui le font. Parfois, ça peut être lié à des problèmes de laxité ligamentaire, parce que ce ne sont pas les éléments stabilisateurs. Ça peut être lié aussi à un problème de faiblesse musculaire, surtout au niveau du quadriceps, et des deux vers, soit le vasque interne et le vasque externe. À partir de là, maintenant, la kinésie, une fois que le bilan est fait, va avoir une certitude que c'est ça qui est l'aimant qui a entraîné cette arthrose. Maintenant, on donne d'abord des conseils hygiéno-diététiques. Quand une personne a un gros poids, vous allez lui demander, en tout cas, de mettre un rapport avec le nutritionniste qui va lui donner des conseils hygiéno-diététiques dans le cadre de son alimentation. Maintenant, lui demander aussi d'éviter tout ce qui est mécanique, c'est-à-dire de faire des vélos. Les gens ont tendance, quand ils ont des gonadres troses, ils disent que oui, je vais en salle, je fais du vélo. C'est proscrit, c'est formellement interdit, ça aggrave. Même quand vous habitez dans un immeuble, on vous demande d'éviter de prendre les escaliers. Parce que quand vous montez, en prenant les escaliers, vous augmentez les frottements. Donc, il est formellement interdit pour quelqu'un qui a une gonadre du genou de faire du vélo, ou en tout cas de faire. Même le travail de renforcement du muscle, la plupart du temps du quadriceps, nous le faisons en statique ou bien en dévordement d'énergie. À partir de là, maintenant, si vous réglez le problème lié à une instabilité ligamentaire, si maintenant c'est un ligament qui est complètement lâche et que la laxité est présente, là, vous le mettez en rapport avec le sujet orthopédiste qui va l'opérer et il va revenir en kinésithérapie pour faire le travail restant. C'est ça qui est recommandé. Donc, il y a la prévention qui est importante. Maintenant, comme c'est une maladie dégénérative, ça veut dire que ça ne se guérit pas. Comme ça ne se guérit pas, il faut impérativement faire en sorte, c'est comme les maladies comme l'asthme et autres, ce qui peut déclencher la crise. Éviter tout ce qui est mécanique, en même temps renforcer les muscles quadriceps qui vont servir d'amortisseur et cela va permettre d'atténuer les chocs et les forces de frottement. Et si réellement c'est nécessaire qu'on fasse une prothèse, ça c'est l'extrême, on fait une prothèse du genou, c'est extrêmement cher, mais ça permettra au moins de limiter ces douleurs que le môlade avait. Donc, les douleurs lombaires sont forcément liées à l'arthrose ? Oui, la plupart des douleurs lombaires aussi sont liées à des arthroses, surtout quand on prend de l'âge. Quand on était 40 ans, à partir de cette période, on commence à développer des arthroses, que ce soit sur le racisme cervical que sur le racisme lombaire. Maintenant, quand l'interligne articulaire est diminuée parce qu'il y a l'arthrose, l'espace n'est pas important, or les nerfs passent là-bas. C'est comme si vous avez un tuyau de conduite d'eau et vous mettez le pied. Est-ce que vous comprenez ? Le débit va diminuer. Donc, les nerfs qui sont au niveau du racisme cervical comme au niveau du racisme lombaire, quand l'interligne articulaire est réduite, il y a une compression. C'est cette compression-là qui va entraîner même des douleurs pour tout le trajet d'un air. Donc, vous pouvez avoir des douleurs nerveuses au niveau des fesses, au niveau de la cuisse, alors que la cause, c'est lié à une arthrose au niveau du racisme lombaire. C'est là où il y a la compression. Donc, si vous ne savez pas, vous allez traiter en pensant que c'est la cuisse, alors que la compression, vous pouvez avoir des douleurs aussi au niveau du bras, jusqu'au niveau du poignet, au niveau de la main, alors que la cause est liée à une compression au niveau du racisme cervical. Et quelles sont les personnes les plus affectées par cette maladie, docteur ? Tout le monde, la plupart du temps, c'est des personnes obèses, quand vous prenez beaucoup de poids. La plupart, c'est des gens qui n'ont pas un bon alignement au niveau de certaines articulations. La plupart, c'est des personnes qui ont des maladies osseuses aussi. Ça, aussi, c'est lié au fait que, aussi, dans le cadre de la croissance, c'est pour ces raisons qu'il faut beaucoup donner à l'enfant aussi, d'îlés, ou en tout cas, des produits qui ont des substances, ou en tout cas, des oligo-éléments, ou bien des vitamines, en rapport comme la vitamine D et la vitamine C. Ça, c'est des éléments, ou bien du calcium. C'est des éléments qui peuvent permettre à la solidification de l'os et de permettre d'être réglé. Et comment ça se passe, Docteur Seck, la prise en charge ? Est-ce que l'arthrose fait partie des maladies coûteuses, oui ou non ? Bon, l'arthrose, je ne dis pas que c'est coûteux ou que ce n'est pas du tout coûteux. Bon, à mon avis, ce n'est pas du tout coûteux parce que le premier élément, c'est dans le cadre de la prévention. Maintenant, si maintenant, le malade ou la malade est là avec son arthrose, vous lui donnez des conseils. C'est-à-dire que tout ce qui peut déclencher la douleur ou accentuer la douleur, vous lui demandez de l'éviter. C'est ce qu'on appelle les conseils hygiénodéritiques. Ça va de l'alimentation, ça va du mode de vie, ça va des activités que cette personne-là. S'il y a un surpoids, vous lui demandez de réduire son poids. C'est un élément fondamental. S'il a des faiblesses musculaires, vous lui demandez de renforcer ses muscles pour servir d'amortisseur. Faire du travail d'écoaptation et au niveau du dos et faire ce qu'on appelle des exercices d'assouplissement pour libérer les muscles. Éviter les phénomènes de compression. Ça, c'est des éléments fondamentaux dans le cadre de la puissance ou du traitement de la grotte. Et quelle est la situation au Sénégal ? Est-ce qu'on peut avoir des chiffres par rapport aux personnes touchées par cette maladie, en fait ? Je ne suis pas en mesure de vous donner exactement les chiffres sur le plan statistique. Je sais que dans nos services, nous en recevons beaucoup. Tout de suite, quand vous m'appelez tout à l'heure, j'avais un malade qui avait la même maladie, qui a été au cœur et même du genou, il y a des gens en train de lui faire un bilan sur le plan muscler et articulaire parce qu'il doit commencer sa prise en charge. Donc, il y en a beaucoup de cas d'arthrose. C'est lié peut-être au mode de vie et des éléments que nous vivons. Et comment éviter cette maladie pour parler un peu de prévention ? Bon, éviter cette maladie, c'est éviter la cause. Éviter la cause. Il y a des causes liées à une mauvaise alimentation qui te donnent un surpoids. Il y a des causes liées au fait que c'est le sédentarisme. On ne fait pas le sport, on ne bouge pas, on ne mobilise pas nos articulations. Il y a des causes aussi liées à des malformations. Je vous ai parlé tout à l'heure des pieds valvus ou des pieds varus qui n'ont rien à voir. Il y a des maladies aussi liées qui entraînent aussi des situations de dégénérescence du cartilage qui développent des estrophiques qui peuvent être à l'origine de ces grandes maladies. Et si on le détecte très rapidement, ça veut dire qu'on le prend en charge correctement. Voilà, peut-être la dernière question pour parler de votre syndicat qui dénonce la discrimination sur le régime indemnitaire des agents de la santé et le retard des négociations avec l'État du Sénégal. Cher Sec, vous avez un plan d'action vous menacez même d'aller en grève. Voilà. Donc, c'est régulier. Vous savez, au Sénégal, le problème majeur avec l'État, c'est de signer un accord. Mais à chaque fois, l'agence, c'est le problème de l'application même de cet accord. Moi, je suis dans mon service. Aujourd'hui, j'étais en train de prendre un malade. Mais avant que je ne prenne le malade, le malade qui arrive, handicapé, qui descend de son taxi ou bien de son véhicule, il y a un brancardier qui le transporte jusqu'au niveau de la salle de consultation. Oui ou non ? En même temps, il y a la secrétaire qui est là, qui gère les dossiers, qui va aller chercher les dossiers pour me permettre de suivre le malade. C'est le secrétaire qui en risque le malade. Avant cela, il y a l'agent de facturation qui est avec nous. C'est comme dans votre règle. Vous êtes journaliste. Aujourd'hui, le travail ne peut pas être complet si les techniciens ne vous accompagnent pas. Mais comment vous pouvez concevoir, moi, vous m'en donnez une identité de logement ? Vous dites que les autres, ils n'en ont pas droit. Sur quelle base ? Alors que le droit au logement est inscrit dans la constitution. Moi, je dois être logé au même titre que les autres. Donc, pourquoi on nous donne à nous et on ne donne pas aux autres ? Nous n'avons pas fait que c'est discriminatoire. C'est pour ça que nous avons dit. Nous, nous avons reçu déjà cette augmentation. Mais pour tout le reste du personnel, ça pose un problème. C'est valable aussi pour le personnel contractuel de soutien et le personnel administratif. Nous avons dit que maintenant, l'État a fait un effort de développer une enveloppe de presque 8 milliards pour appuyer les structures hospitalières. Mais nous ne comprenons pas que les techniciens du ministère des Finances fassent des restrictions par rapport aux endroits et c'est ce qui doit en bénéficier. Ça, je dis que c'est anormal. Pour cette raison que nous nous battons, nous avons dit qu'il n'y en a pas du tout question qu'on donne à une certaine catégorie et qu'on laisse les autres. Peut-être, on ne peut pas dire que les gens n'ont le même degré de responsabilité, mais en ce qui concerne le risque, ils prennent autant que nous les risques. En ce qui concerne le logement, le même droit que nous, nous avons, c'est le même droit que les autres agents ont. Donc, pour nous, on doit aligner tout le monde pour l'indemnité de logement et pour l'indemnité de risque. Et sur ce point précis, il n'y a pas de demi-mesure. Voilà, Docteur Chersec, Réumé FM vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de la Fédération des syndicats de la santé. de la santé.